Bienvenue sur Minishoot Adventure C'est un jeu qui va s'inspirer de Zelda Ça va s'inspirer de Zelda Mais également de Metroid C'est deux développeurs indépendants Qui ont fait ce jeu Et comme je disais sur le trailer que j'ai vu sur Steam C'est inspiré de Zelda Et de Metroid Et Medroidvania plutôt Et avec un shooter Donc j'étais assez interrogatif Ça m'a coûté 13,99€ sur Steam Et donc du coup On va pouvoir débuter ça ensemble Et du coup ça me permet de jouer sur Steam Deck Et donc évidemment en mode nomade Exploration, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'exploration aussi Expérience parfois exigeante C'est parti Et j'aime bien quand c'est un travail Il n'y a que deux développeurs C'est fou d'avoir deux devs D'avoir deux personnes qui sont derrière un jeu Souvent on voit qu'il y a un développeur Là il y en a deux Et ça mérite tout notre soutien Donc à voir un petit peu ce que ça donne Et merci Matt pour ton sub Puisqu'on est en stream pour découvrir tout ça Sûrement Sûrement Ouais j'ai hâte de voir C'est une belle promesse Mélanger un shooter Avec de l'exploration à la Zelda Des donjons Des Enfin la promesse est belle Tu vois Donc faut voir Et donc on est sur Steam Pour info Réveille toi mon enfant Tu vois Ok L'être désélué de retour Ok Comment ça se passe C'est vrai qu'on dirait des petites fées autour C'est vrai que pour le coup On dirait des petites fées autour Parle On ressent mes pouvoirs premiers Et restaure l'équilibre du grand cristal Ok Ah oui d'accord En fait tu contrôles un petit vaisseau Oh c'est amusant ça Oh c'est mignon Ah par contre je peux pas D'accord Je vole même pas Tomber dans l'eau du coup Ok pour le succès Très bien Ok enfin attention à ça Ok ça je peux pas J'adore découvrir des jeux indés comme ça Mais je vous dis Le plus grand problème de Steam C'est que dès qu'on tombe dedans C'est Ah c'est un petit canon C'est que c'est un puits infini De découvertes de jeux Donc attendez vous Avoir plein de jeux Comme ça aussi sur Sur la chaîne Parce que clairement Oh c'est sympa Trouvez ici une mini canon Ok Ouais c'est un twin stick shooter Ok Ouais on est sur un twin stick shooter C'est à dire que vous dirigez Avec le joystick gauche Et avec le joystick droit Vous tirez dans la direction Que vous souhaitez Et je récupère des petits rubis Oh c'est amusant comme ça Vous avez vu en haut de l'écran à gauche Les petits rubis en fait Ils remplissent Ils se remplissent Dans l'espèce de réceptacle Là j'ai deux petits morceaux De rubis qui sont tombés dedans Oh c'est original ça Regardez Paf Les petits morceaux C'est mignon Ça c'est super chou Je sais pas trop à quoi Ça va nous servir Est-ce que c'est de la monnaie Est-ce que Ok j'ai des ennemis là Je fais attention Ecoutez pour l'instant Le côté Le principe D'avoir une petite exploration En vaisseau Sachant que ça me manque Les jeux en vaisseau Comme ça Comme on avait à l'époque Je dis pas non Si c'est bien fichu Et que l'exploration Et si effectivement On a des petites évolutions De notre vaisseau Avec la possibilité D'acheter des petites armes en plus Au fur et à mesure De l'aventure C'est assez cool On va voir Mais c'est typiquement Le genre de jeu Que j'aime bien jouer en nomade Oula Ok Faire attention Je ramasse les petits morceaux Est-ce qu'ils viennent vers moi Je crois que dès que Je tue un ennemi Les petits morceaux Sont effectivement Attirés directement vers moi Ouais c'est ça Oula Ok Ça fonctionne très bien Pour l'instant En tout cas J'ai hâte de voir Ce que ça donne Une fois que c'est rempli Notre truc là Alors Selectionner la mode de visée Visée manuelle Visée assistée Automatique Non visée manuelle Visée manuelle Evidemment Sachant que le jeu Donc du coup Est en français Comme vous le voyez Donc il est traduit Également en français Et il y a le support D'un petit peu Toutes les manettes Quand j'allumais le jeu Sur mon pc Il m'a proposé Un petit peu Le support De toutes les manettes Ah mais il y a des niveaux C'est un mode RPG aussi Et du coup Attends Améliorer le mini shoot Ah incroyable Mais c'est trop cool Chance de coup critique Vitesse de déplacement Dégâts Portée du tir Vitesse débat Mais incroyable Attends mais attends C'est trop cool Je vais juste baisser Un petit peu ma caméra Puisqu'il y a des petites choses derrière Ok je kiffe Ok je kiffe Cadence de tir Chance de coup critique Vitesse de déplacement On va augmenter Ah oui non On peut pas Parce qu'il en fait Ah c'est chance de coup critique Portée du tir Oh j'aime beaucoup ça Sachant qu'on peut le démonter Pour revenir en arrière un peu Et c'est amusant ce côté Ce côté où les développeurs disent Ok on s'est inspiré de Zelda Pour certains trucs Metroidvania de l'autre côté Plus le twin stick shooter Enfin c'est original Mais ouais c'est fait par deux personnes C'est ça que j'aime dans les jeux indés Tu vois ce côté où t'es surpris de plein de trucs C'est original C'est leur bébé Tu vois ça se sent Alors Ah je peux échanger Ah oui d'accord Par contre il me faut des trucs comme ça Pour les changer contre des canons de niveau 2 Bah je peux pas ok D'accord donc faudra que je revienne ici Une fois que j'aurai suffisamment de thunes Pour échanger pour avoir un nouveau canon Qui tire deux fois Est-ce que j'ai accès à une mini map ? Peut-être pas pour l'instant Comme je vous disais donc Ah oui tiens c'est un petit curseur en plus Ouais c'est sans prise de tête Ouais ouais je l'ai acheté Donc je vous disais en termes de prix Il m'a coûté donc 13,99€ C'est 13,12€ ou 13,99€ Je sais plus sur Steam pour info Et il était dans la liste des jeux Qui viennent de sortir d'ailleurs C'est pour ça que je l'ai vu aussi Merci Cyrena pour ton resub 56ème mois de resub Merci beaucoup Merci énormément Ok ça je vais le faire Je trouve ça très original D'avoir un espèce de petit cadran Qui se remplit Plutôt que d'avoir vous savez Une espèce de jauge d'XP Dont on a l'habitude Parce que l'habitude c'est toujours Des petites jauge d'XP Dans un coin de l'écran Ou alors rien d'affiché Et là l'espèce de petit De petit machin qui se remplit Je trouve ça super original J'aime beaucoup Je vais aller voir ce qu'il y a par là quand même Ah tiens c'est quoi ça Oula ouais d'accord ok Evidemment fallait que je tombe sur les ennemis D'accord oui c'est carrément Tu perds un coeur direct Ok Ah c'est violent Ah la violence du truc Ok ça c'est fait Oula 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 Ok j'ai des petits boss Waouh Ok Ça manque les trucs Stick shooter quand même C'est là où tu te rends compte Que dès que t'en reprends un en main Ça fait du bien Ah bah tiens Je récupère des gâts Ah bah tiens regarde c'est ça Ok j'ai chopé un morceau de Un morceau de Je sais pas De pièce Une grosse pièce peut-être Et ça c'est quoi ? Ah mais c'est la map Ouais d'accord je comprends le côté Zelda Je comprends le côté Zelda Ouais je comprends Je comprends mieux effectivement Et si on a des petits donjons Ou des petits trucs Mais c'est typiquement un jeu Pour jouer à la manette par contre Ça je pense que ça a été fait pour ça Direction artistique est simpliste aussi Je pense qu'il n'y a pas de prise de tête De ce côté là Peut-être que Peut-être que du coup Au fur et à mesure Oula Peut-être qu'au fur et à mesure Ça se développe pas Tu sais avec des petits arbres Ou des petits machins Ou des petits trucs Je pense qu'on est vraiment Ah bah cool Ah mais attends ces trucs là Du coup c'est quand tu tues des gros Je crois que c'est des espèces De pièces mécaniques Quand tu tues des gros monstres C'est ça hein Ouais ouais Ok il m'en faut 5 Pour avoir mon Ok c'est bien Il m'en faut 5 Pour améliorer mon Mon canon Ok Ok ça ça passe Ah C'est quoi ça ? Ok vas-y Je pense que je vais en choper un 5ème au moins En tout cas j'aurais pu J'aurais pu ne pas explorer comme ça Et foncer Foncer certains objectifs Entre guillemets Parce que le jeu a l'air d'être assez Assez open Et vous allez me permettre De potentiellement Choper des améliorations Et surtout De choper de l'XP Qui pourra me servir Je pense qu'il va y avoir un petit boss après Ah non C'est quoi ce cube là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très joli quand même Ah ok c'est quoi ? Ah c'est peut-être genre un boost Ouais ouais pour passer par là Regarde Ok J'aime bien Ah oui du coup il faut récupérer du boost Ok C'est sympa ça C'est plein de bonnes idées C'est vraiment Oula Ok par contre il y a du monde Attention Waouh Attends je me fais tirer dessus Par je sais pas quoi en fait là-haut C'est ça qu'il me Ah vache Ok Ça c'est fait merci Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? Ah mais c'est toi là Qui me tire dessus Ok il y a une entrée Oh vache Oh il y a une entrée derrière Ok il y en a un gros 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 Là-haut aussi Je peux pas l'avoir lui ? Ah il est résistant Peut-être que j'aurais mieux fait D'améliorer mes canons avant Mais c'est pas possible Ouais quand même Ouais il faudrait que j'améliore mes canons Parce que là clairement Ouais les arbres ils sont mignons On dirait des espèces de champignons Non mais la DA est simple Mais efficace tu vois DA direction artistique au cas où Mais laisse tomber Je peux pas l'avoir Je peux pas l'avoir avec ça Aïe Ah j'ai plus de vie Ah ouais ils sont protégés Attends je vais essayer d'aller voir Ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce qu'on a là-dedans M'intéresse Ok Ah oui Ok Je peux pas les détruire Je vois Ah ouais donc là effectivement Sans ça tu passes pas Ah bah c'est un petit coeur supplémentaire Ça doit être ça Ah c'est ça Je peux y aller ou pas ? Ah je peux pas y aller Enfin tous les coups il faut choper un truc pour sauter Et que je n'ai pas Ok Il me faudrait que je revienne Quand j'aurai la possibilité de peut-être faire les petits sauts Et du coup ça me note certaines choses ou pas ? Ah oui par contre Il y a des petits ennemis Par contre là si je me fais toucher A mon avis c'est game over Il y a une petite maison aussi On va peut-être pouvoir acheter Des choses On va faire attention Ah oui alors par contre Il a lui un double canon Ah oui il est un peu plus résistant Waouh C'est bien parce qu'il y a plusieurs types de gameplay accessibles Si jamais tu veux que ton vaisseau Vise automatiquement le vaisseau d'à côté Ça peut être sympa de tirer automatique C'est bien ils ont pensé à tout un panel de joueurs Je trouve ça cool Ah bah tiens regarde Il y avait des trucs cachés aussi Energy Max C'est quoi Energy Max ? Peut-être par rapport au boost Waouh waouh Faire attention Faire attention Faire attention Waouh 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 Merci Johnny pour ton resub Merci beaucoup 24e mois Joyeux subniversaire Merci beaucoup Merci énormément pour la chaîne C'est gentil Ah je vais bientôt passer un niveau je pense aussi Ça va faire du bien On pourra surtout améliorer notre vaisseau Par contre j'aurais bien aimé choper une cinquième grosse pièce là Pour choper le fusil supplémentaire Je pense qu'on est bon là Ouais c'est fair Attends Ok niveau supérieur bouge pas Ah c'est après C'est après C'est après Ah c'est ici Qu'est-ce que je peux améliorer ? Vitesse des balles Vitesse du boost Chance de critique Cadence de tir Dégâts On va augmenter nos dégâts Parce que je pense qu'on en aura besoin Ok Ça je récupère Je vais juste vérifier s'il n'y a pas des petites choses cachées quand même encore Derrière il y a un Ouais d'accord Ouais mais à mon avis Oh ils sont violents Ils sont tellement violents Il est où ? Je sais pas où il est Ah il est là Oh ça va ? Ah oui d'accord Ok d'accord Ouais en fait son truc est assez relou Ok c'était eux Ah c'était eux tout à l'heure C'était eux les deux relous Oui par contre ça me tire dans tous les sens Et ouais Alors comment ça se passe ? Pauvre enfant On ne peut pas abandonner maintenant Il y a vraiment ce petit côté Zelda Je comprends Comment ça se passe ? Ah je repop ici Ok Bon j'ai pas suffisamment pour acheter l'amélioration Il m'en faut 5 des comme ça On va aller voir ce qu'il y a par là Ok il va mettre l'ennemi Bon ça va c'est pas trop punitif en vrai Tu meurs tu reviens C'est tranquille c'est mignon Ça va C'est un petit checkpoint A la limite si t'es loin peut-être qu'il y a d'autres checkpoint qui vont se débloquer Je suppose Il y a un vaisseau Je suppose Il y a une petite entrée j'ai l'impression de cacher Si je peux y aller Si je peux me glisser dedans Ok Oula 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 Ok on va faire attention à ce qu'on fait Heureusement que j'ai augmenté mes dégâts aussi Parce que là clairement c'est nécessaire Les dégâts et la La longueur du tir Aussi Ok Là je vais peut-être réussir à choper une cinquième pièce Un Zelda like qui était très sympa aussi je sais pas si vous l'avez fait Qui est aussi totalement indépendant C'est Tunic Qui était vraiment excellent Ils ont même sorti une version boîte sur Tunic Donc très très quoi Attends mais c'est un vrai guet-tapant Par exemple Oh la vache Oh la violence du truc Ah ouais Je vais peut-être essayer d'améliorer mon vaisseau avant de retourner vers Voilà Tunic qui est vraiment excellent comme jeu Que je vous conseille fortement T-U-N-I-C Evidemment Ouais excellent Excellent et très intelligemment construit D'ailleurs Tunic Et puis le coup du petit manuel Le coup du petit manuel qui se remplit au fur et à mesure du jeu Genie Pas si facile que ça mine de rien Sur de nombreux points Aïe Bah je voulais Udo sauf que j'ai eu des soucis de record On en avait déjà parlé Je peux pas passer Bon Bon il s'est mort pour là Ah oui d'accord je viens de voir qu'effectivement le boost se remplit au niveau des ailes Je viens de me voir Ok Ok je vais repasser un niveau dans pas longtemps je pense Ah c'est quoi ça Je sais pas si je me sens bien il y avait un truc caché dessous Ah voilà Alors est-ce que c'est un quart de cœur Ou est-ce que c'est un cœur complet On chope Ah évidemment le petit guet tapant On s'en doutait Il y a une espèce de petit Un petit freeze Et quand on doute un ennemi D'ailleurs Ah c'est amusant Les ennemis ont des patterns différentes aussi évidemment Et Et c'est un quart de cœur C'est un quart de cœur C'est un quart de cœur je confirme J'aime C'est un quart de cœur Je trouvais ça aussi plus logique que ça soit un quart de cœur Excellent 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 Mais c'est cool tu vois les développeurs qui assument Et pas qui cherchent à cacher leur inspiration Moi c'est ce que j'aime Un développeur qui dit bah moi j'aime Zelda Les anciens Zelda Et du coup voilà Je me suis inspiré de ça Parce que Parce que c'est Parce que j'ai aimé ces jeux Et ça fait du bien Voilà C'est ça qu'il faut Si t'aimes Zelda Et que t'as envie de t'en inspirer pour créer un jeu Bah il n'y a pas de honte au contraire Bien au contraire Alors par contre je peux pas aller le choper Parce que j'ai toujours pas le petit seau J'ai toujours pas le petit seau Alors voyons voir Donc trop cool On va aller voir ce qu'il y a par ici Allez d'accord il y en a un Là-bas qui va nous tirer dessus On va faire gaffe Ah je peux passer là Oh je suis passé Oh punaise Ouah c'est hard C'était hard C'est bon c'est bon c'est bon Aïe Oui forcément Hop là ça passe Alors qu'est-ce qu'on a ici Ça parlait de Zelda en bien Je n'ai pas résisté Yes Bah évidemment Comment tu veux parler en mal de Tunic Comment tu veux parler en mal de ça Ce jeu est merveille En plus le dev a mis tellement longtemps A nous le sortir On l'attendait désespérément à l'époque Ouais j'étais sûr que j'allais le faire Et merci de ton follow Ah punaise Ouais j'ai pas été attentif Il faut de la carte Oui d'accord Il y a vraiment les points Les points importants Encore un T'es au début de Tunic Ah tu vas kiffer Tu vas kiffer Tu vas kiffer Et ce qui est amusant avec Tunic Et c'est ça qui est super intelligent C'est que tu te rends compte Genre tu te rends compte Au bout de 5-6 heures de jeu Qu'en fait il y a des choses Que tu pouvais faire dès le départ Mais que tu savais pas En termes de prise en main de la manette Et que le petit manuel t'explique après Et je trouve ça très 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 intelligent Salut mes amis Merci à ceux qui débarquent sur le stream Bienvenue ce soir Bah du coup je fais n'importe quoi Ouais j'adore quand je fais ça aussi C'est super intelligent J'aime quand le jeu joue avec le joueur Tu vois genre vraiment Vraiment ce côté intelligent C'est trop cool Ouais à Outer Wilds J'ai moins accroché Tu vois genre Je l'ai fait Mais j'ai moins accroché Au début oui Et puis Moins sur le long terme J'ai moins accroché à Outer Wilds Mais je sais qu'il y a des Il y a des gros jeux indés Alors moi je suis un grand grand joueur De jeux indés A savoir si tu ne me connais pas Tiens super j'ai le cinquième Pour aller chercher notre âme Il y a Celeste aussi Qui a beaucoup plu Et que j'ai moyennement J'ai adoré la DR de Celeste Pareil pour le Enfin il y a beaucoup de choses Dans Celeste qui sont incroyables Mais Tu vois genre Celeste J'ai pas réussi à accrocher A pas mal de choses Mais ouais Mais ouais tu vois Wild at Earth Très sympa Wild at Earth Très sympa Ouais tu vois Non Celeste J'ai pas trop accroché Un jeu indépendant Que je recommande fortement Ça reste Gris Qui est incroyable Qui a rien à voir Mais genre vraiment En termes de puissance émotionnelle Gris il est fantastique Ah voilà J'ai mes doubles canons Excellent Ah bah voilà Là on est d'accord Là on parle Voilà là on parle Voilà Voilà là on parle Tiens Tiens bouffe Voilà ça Voilà ça j'aime bien Gris c'est une merveille Oui alors du coup Je suis en train de regarder Gris c'est une merveille C'est C'est une pépite Vraiment c'est C'est une gemme incroyable Ah ouais non Mais Gris je l'avais recommandé Quand il est sorti Et puis le jeu A pas eu beaucoup de succès Au lancement Je suis content Qu'il en ait connu après Et à tel point Qu'ils en ont fait Ils en ont fait Une version boîte Que j'ai acheté J'ai acheté le J'ai acheté le collector J'ai acheté la bande son Ouais non Gris c'est une merveille Et puis C'est un thème Qui nous parle à tous En plus mine de rien Si jamais tu rentres vraiment Dans ce qu'explique Gris Qui est clairement Un deuil C'est un thème Qui nous parle à tous Donc il y a vraiment Quelque chose d'assez Fort émotionnellement parlant Attends Attends Ça va bien se passer Par contre le niveau Qui passe au bon moment On aime La sauvegarde La démo d'Inazu Non je pense pas Que ce soit Je pense pas Attends par contre J'ai passé un niveau Portée du tir Oui 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 je prends Et hop Petit quart de coeur Supplémentaire aussi Allez plus qu'un quart de coeur Et on est bon Pour avoir une petite Petit coeur en plus Ah bah les jeux indépendants C'est ma vie Vous le savez Vous le savez Je suis content Parce qu'il y en a plein Qu'on découvert Il y a quelques jours Ah punaise Oh punaise Terrifiant Je vous les recommande Le petit jeu Qui ressemble à Zelda Vous allez dans un donjon La nuit Vous revendez des objets Le jour Moonlighter 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 Qui est une pépite Et je suis content Parce qu'il y en a plein Qui l'ont découvert Il y a pas longtemps Suite à la grosse grosse promotion Qu'ils ont fait Et que je vous ai conseillé Donc j'étais assez content J'étais assez content De ça Ah ouais Moonlighter C'est une pépite aussi Vraiment Alors là Je pourrais pas y aller Pour l'instant Tu sais quoi Je vais faire Oh bah prends ton temps Prends ton temps Prends ton temps Sur les jeux blindés Là Là je fais une grosse découverte De celui-ci Mais après Je voudrais Je voudrais repartir Sur Galactic Survivor Que je suis en train Je suis en train De poncer Là ces jours-ci Que je sur-kiffe Enfin on va le refaire De toute façon On va en faire après La tunique Y'a pas mal de challenge Ouais Alors attends J'étais par là Tout à l'heure Ok J'étais parti par là Je m'étais fait déglinguer Un peu plus loin Ouais ouais C'était par ici Ouais Alors effectivement Avec le double shoot C'est quand même Plus agréable Et du coup On peut vraiment Farmer l'XP Tiens viens là C'est vraiment Le jour et la nuit C'est vraiment Le jour et la nuit Alors De toute façon Je pourrais pas récupérer On avait dit Le quart de coeur Parce que j'ai pas De quoi sauter Ah à moins que Ah à moins que Ah à moins que Tu sautes ici Oh punaise A tous les coups C'est ça Non pour l'instant Ce jeu Est sorti sur PC C'est tout Pour l'instant Pour l'instant Celui-ci Bon je suppose Que peut-être Qu'ils le sortiront Plus tard Sur Switch Mais ça demande La Switch Demande une certaine Optimisation Pour les jeux Et ils sont que deux En termes de dev Déjà Que le jeu soit traduit Sur pas mal de langues Etc Là C'est quand même génial Donc C'est déjà très cool A voir pour la suite Pour eux Mais Vu comment Vu comment Ils ont des bonnes idées Et vu comment Ça se fomente bien Là Je leur souhaite Un très bel avenir A ces devs Parce que vraiment Je pense qu'ils peuvent avoir De l'or dans les mains Enfin Je pense qu'ils ont De l'or Tu vois Petite Ah oui Alors par contre Je peux pas y aller Parce que j'ai pas de quoi sauter Ok Alors voyons voir Hop Ça c'est pour ouvrir en bas Ouais Ah ok Attends Ok Qu'est-ce qu'on a par ici C'est quoi ça C'est quoi C'est un donjon Oui C'est un donjon Mais du coup Il faut la clé dorée Qu'on a vu tout à l'heure Non Ah non non Elle est là Il faut aller la chercher C'est trop cool Qu'il y ait des petits donjons En vrai Bon ça a l'air D'être basé sur le même principe A chaque fois C'est à dire Une salle avec des ennemis En même temps T'es sur un twin stick shooter Donc on est sur quelque chose D'assez logique A voir si effectivement Sur le long terme C'est pas trop redondant Même si t'es sur un petit jeu indé On reprécisse quand même Je peux pas aller la chercher Tout de suite La clé Ouais d'accord Il y a du moins Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette petite subtilité Ah super Bah non ça je l'avais déjà Cette petite subtilité Sur les niveaux Sur la jauge d'xp Qui se met en haut de l'écran Avec les petits diamants Qui se remplissent Je sais pas si c'est bourré De bonnes idées Vraiment Jam caché Hop là Ça c'est fait Je vais peut-être passer à un niveau Ouais Ça te fait une espèce De petite décharge Autour Quand tu passes un niveau Qui fait des dégâts Aux ennemis aussi Ok la clé On est bon Et je pense qu'il y a Un petit passage secret Vers le haut aussi Je vais juste aller voir Ce qu'on a à gauche Parce qu'il y avait Un petit passage C'est un truc caché au bout Ouais C'est ça Ouais Un petit truc caché par là Ok vas-y Hop Aïe C'est pas prévu au programme Ah bah y'a une autre clé là Ah oui d'accord Hop là Ouais y'a du monde Attends 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 Ah oui or ça C'était pas prévu Ouais bah le cœur supplémentaire Y'a pas faire de mal Si on trouve un petit quart de cœur En plus Parce que là Peut-être à la fin du donjon Je pense qu'on aura peut-être Un cœur supplémentaire À la fin du donjon Ok on a une clé Et c'est chouette que le gameplay évolue Comme ça au fur et à mesure aussi Ok je vais choper la deuxième clé ici Je peux peut-être améliorer à la limite Cadence de tir Vitesse du boost Vitesse des balles Enfin vitesse de déplacement du vaisseau Ouais c'est léger mais aussi Tu vois là je pense qu'il y a un petit passage Socrates Ouais Je sais pas trop à quoi sert cette petite batterie C'est juste pour l'énergie J'ai un voisin Ok je mets la clé ici Ok Ça c'est un petit pouvoir en plus On a dit Ah oui bah tiens Tu vois je peux pas aller le chercher Donc je pense que Ce qui va me manquer c'est le saut Ok là je peux ouvrir avec cette paix Ah tiens un quart de coeur Ah je peux pas aller le chercher Parce que j'ai pas le saut Ok Donc là ce donjon là Va nous offrir la possibilité De faire des petits sauts C'est sûr Bon attends Je vais juste aller voir ce qu'il y a en bas Par là Il doit y avoir genre une paix Ou un truc caché aussi Tu vois C'est sûr C'est sûr C'est sûr qu'on nous offre le saut En termes de compétences Hop là Quand tu te dis que les mecs Ils ont développé ça à deux Et tout Je veux dire tu vois Un jeu Des développeurs comme ça Qui ont le talent De faire un jeu aussi clean Tu leur donnes Beaucoup plus de budget Avec une petite équipe A eux Ils te font des merveilles Et déjà que là le jeu est vraiment cool Tu vois Là c'est ce genre de dev Qui souvent sont repérés Par des éditeurs plus gros Ou par des choses Comme Comme Xbox Pour le Xbox Game Pass Etc Et qui les mettent en avant Tu vois Salut Ça gueulasse Ça va Là c'est la sortie Donc il faut que je passe Par là-bas Pour l'instant Je ne peux pas y aller Donc c'est par là Forcément Est-ce qu'on a une mini-map ? Non Ah c'est amusant Quand on passe près du trou Il nous fait une petite animation Pfff Wouah J'ai failli me le taper Attends Ah punaise Ouais Fait attention Je peux en choper deux là Ok on est bon Doucement 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 Ok Ok on est bon On est passé Et là il va falloir la petite figurine Et à tous les coups Là ce que je récupère C'est le pouvoir du saut C'est sûr Certain Avec le bouton A Ah non C'est ça Attends L Ah Ah du coup J'ai plus le boost J'ai rué Comment ça marche Rrué du coup Ah mais comment je fais pour le récupérer Si c'est rué ça Ah c'est par l'autre côté Ah oui d'accord Ah oui d'accord ok Ah ok Ah Ah sympa Ah punaise Ok J'ai un quart de coeur Il faut que j'en aille le chercher Il faut absolument qu'on aille le chercher Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vie en plus Vu que là on est en galère de ouf Je le prends direct Alors ça mon cochon Il me le faut tout de suite Et je reviendrai là après Ah c'est sympa ça Ah tu peux le bourriner comme tu veux Attends parce que du coup C'était par là non C'était là Hop là Voilà ça on aime Ok Très bonne inspiration Ça fonctionne bien C'est validé Alors du coup on en était par là Ici Paf Bif Pouf L'amélioration du vaisseau C'est la vie Je suis arrivé s'il n'y a pas des petites choses cachées quand même Tiens voilà Petitement Je pense qu'en plus on va bientôt passer à un level Ok j'ai une clé là Et où est-ce qu'on avait une serrure ? Parce que j'ai pas de map Pas de mini map Parce que Ah si c'était en face J'avais plusieurs portes à ouvrir La première mais il m'en faut une deuxième Je me demande si c'était pas au bout Là bas Je me demande Et je me demande Lilo C'est qui débarque ? La fed Attends je peux faire ça Autant le faire Ah oui du coup le boost C'est quand je maintiens Le bouton C'est ça Et du coup j'ai la ruée quand j'appuie une fois Yes C'est ça C'est pas un truc là ? Ok Ah c'est facile de se perdre Donc la clé c'est fait Bon ça doit être ici alors Ça doit être par là Ça doit être là Ouais c'est là Oh la violence du truc Ok c'est par ici Ouais c'est ça Ok c'est ça Pour la clé Allez let's go Toi je vais te déglinguer en 2-2 Voilà Attends tes potes Avant que ça sorte Trop Hop là Ça c'est fait Ouais il y a du monde Ok Hop là Ça c'est fait Je passe à un niveau aussi Pour améliorer le vaisseau Qu'est-ce qu'on améliore d'ailleurs ? Cadence de tir Oui Et Vitesse des balles Allez boom Ça c'est fait Il va y avoir papa toi Ok Il va falloir refaire attention à lui quand même Hop là Allez boom Très sympa ces petits donjons Ok Et oui là je vais aller chercher le totem en fait En faisant le tour Ok Ouais c'est ça Violence du truc Ah tu fais des 100 fautes là par contre Et là j'ai le totem au bout Yes Ok Ça c'est fait Et avec le totem Je suppose que je vais choper le boss Je suppose Ça doit être ça Ça doit être la clé du boss Avec les petits pots avant J'aime J'aime cette petite rêve J'aime C'est très cool Ok Allez La petite rêve Des petits pots avant le boss On la valide Ecoutez honnêtement Ça fonctionne super bien Les musiques sont cool aussi Ah oui du coup Il a plusieurs Il a plusieurs vies Avec des patterns différentes Entre les phases Cool C'est super cool Ah il a plus que 3 phases Ah il a 4 phases Oui d'accord Ok D'accord Très bien Très bien Donc c'est 4 phases Aïe C'était pas prévu au programme Je pense que c'est la petite subtilité du truc Bon ça va Ça va Ça va Ça va On est sur Ah oui Plus que ça Non Si 5ème phase Ah 5ème phase Ok très bien Donc on est sur un boss A 5 phases Ok excellent Peut-être une 6ème Ça m'édonnerait Mais bon ça jamais Ok à 5 phases Quand même C'est encore une phase pour un boss Battre le premier boss Ok le premier coup Nickel Je récupère tous les diamants Tant que je passe à un niveau Ouais Et je récupère le crâne Par contre ça se passe C'est stylé J'ai aucune idée de la durée de vie du jeu Si quelqu'un me pose la question C'est vraiment un Zelda C'est un Zelda Un Zelda shooter C'est un Zelda twin stick shooter En fait Faut que tu l'appelles Je pense que pour la miniature Je mettrais un Je mettrais genre Link Mais sur un petit vaisseau spatial En train de faire du surf Tu sais Un petit truc comme ça Et du coup il y en a 4 apparemment récupérés Je vois bien genre ça Tu sais sur la miniature Alors Du coup je peux aller récupérer ça Ah non je sais pas Toujours pas le saut Ok Bon faut que je passe par ailleurs alors Ok donc ça Est-ce que je peux récupérer Est-ce que je peux récupérer ? Non C'est des choses à me vendre en plus Je peux pas Ah oui d'accord Je peux améliorer mon canon Avec 22 pièces Bon bah du coup Vu que j'ai mes améliorations Je peux retourner là Est-ce que j'avais réussi à les battre tout à l'heure ou pas ? Bah non je l'avais terminé sans droit je crois Ah oui ça je l'avais terminé Oui je l'avais récupéré ici Sur la carte Ok d'accord J'ai la localisation de chacune des choses Ok pouvoir perdu Ok donc il y a un nouveau pouvoir ici J'ai des signal de détresse ici Ah oui d'accord Ça fonctionne par signal de détresse et tout C'est toute la map ça ? Excellent On va avoir d'autres trucs qui vont aller après Ah non c'est vraiment cool C'est vraiment cool Voyons voir Attends c'est quoi ça ? Un truc là ? Ah tiens tu vois Ah oui attends Ok Ok Alors voyons voir Pour la map Pour la map Pour la map Pour la map Je dois pouvoir continuer à gauche Il y a des signaux perdus Peut-être passer par en bas Hello à ceux qui débarquent Hello Bienvenue Je t'avais chopé ce qu'il y avait ici ou pas ? Je sais plus Si ça je l'avais fait Et je pouvais pas passer Je l'avais dit Parce qu'il me faut un truc pour allumer Allumer ces trucs là Ouais ouais Donc Ça je peux toujours pas Parce que le dash suffira pas Ah là y'a un truc Ok Faut vraiment bien observer les trucs Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que je la trappe ? Attends Ah oui ça faut que je la trappe Ok Ok j'en ai récupéré un On dirait ça un petit peu Comme les coquillages Dans Zelda Pour ceux qui ont connu Les meilleurs Zelda Ah c'était pour un quart de cœur Ah c'était pour un quart de cœur Waouh mais c'est une horreur ce truc Il faut faire tellement de vie Mais c'est une horreur Ok je vais rester loin Ok Oh non mais sérieusement ? Waouh c'est une horreur ces ennemis Ok oui d'accord Leur pattern elle est assez C'est pas compliqué à comprendre Ok Ouais ça va en fait Ok c'était juste De comprendre un peu Comment il fonctionnait Ouais après on est bon Ok Ok ça c'est fait Voilà Ok je la Voilà merci Alors Alors C'était pas prévu au programme ça Oh la vache Oh la vache Oh la vache Attends mais t'as vu le nombre de trucs aussi C'est abusé C'est abusé C'est abusé Allez j'y retourne Ah je pense qu'avec le triple canon Frère ça sera plus facile Ça se trouve je suis là un peu tôt Ça se trouve Ça se trouve je suis là un petit peu tôt C'est juste du skill Mais bon Ouais ça va faire gaffe quand même Ah le premier est plus résistant j'ai l'impression Ah Punaise Ah c'est bien Faut ça Voilà non bah laisse tomber Laisse tomber Bon je le tente quand même Mais bon Ouais Laisse tomber Après j'ai l'impression que dans certains endroits Ils tirent pas forcément Peut-être une zone en particulier qui couvre pas Bon je vais essayer de voir un petit peu ailleurs du coup Euh si il y a l'air d'avoir un truc en haut à droite On va aller checker D'ailleurs je suis en train de me dire qu'on en est quasiment Enfin je pensais pas faire une vidéo Qu'elle est aussi longue pour le jeu Et en fait j'accroche vraiment pas mal J'accroche vraiment pas mal Là je pouvais pas passer tout à l'heure je crois Ah si c'est juste que le signal de détresse Je pouvais pas Ah ouais c'est ça Je suis peut-être fait avoir ici tout à l'heure Ah oui mais je pouvais pas passer tout à l'heure C'est pour ça Ok Ok c'était bien ici Ok Ah mais non si Oh punaise Oh punaise Vache Ah punaise zut Dommage Oui alors ça c'est de ma faute Ouf Vache Attends Attends Il y avait des pots Attends il y avait des pots Deux secondes Tiens Voilà je crois que c'est bien intéressant Merci Ok Ok Signal de détresse C'est ici Ouais ça va Allez C'est sûr que c'est pas les espèces de buissons tout à l'heure Il faut que c'est un peu plus résistant quand même Que les vaisseaux habituels Ouais Il y a un certain non Il y a d'autres oui Celui-là il est plus là Plus de vie Ah oui il y a des coups critiques qui s'affichent quand on met un Ah celui de droite c'est un peu plus résistant Ok On est bon Bonne nuit à celui qui part Ah ouais Ah putain On va vraiment faire gaffe Ok C'est pour ça je suis sûr que Je suis sûr que le quart de cœur de tout à l'heure Je pouvais le choper de cette manière là Vas-y C'est sûr Ok Dégage toi Je vais essayer Je vais essayer de choper celui-là D'abord Waouh 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 Ok Hop là Un niveau de plus C'est plus simple quand il est tout seul Ok parfait Ouais je pense qu'on va se faire une vidéo d'une heure en fait Ah c'est des Toulousains Ah mais c'est des français en plus Trop cool j'avais pas vu que c'était des devs français Incroyable Bah écoute si en plus on peut mettre en avant la France Ouais je sais pas moi j'avais vu le jeu fait par deux devs C'est incroyable Si en plus c'est des français Trop cool Que demander de plus Trop cool Ils ont mis 4 ans à le faire Ah bah ouais Bah écoute Si la vidéo peut leur faire de la lumière Moi je suis content Parce que c'est totalement mérité Totalement mérité là Ça je l'ai déjà fait Ça je l'ai déjà récupéré Ah franchement ils ont de l'or dans les mains là Ils ont vraiment de quoi bien se développer J'espère que leur jeu va fonctionner en chiffre de vente En termes de vente Parce que clairement ils le méritent Ok on y est Ok nouvelle zone Ok nouvelle zone Avec des nouveaux ennemis qui seront peut-être par là Allons voir Ah Ok Ah oui d'accord Donc là carrément tu peux tirer sur des arbres fâches Ok alors par contre on a un espèce de mini boss fâche Ouais mais attends c'est une violence rare Mais le truc me poursuit Le truc me poursuit C'est violent Je vais essayer d'y retourner Je crois que c'était par là Bon ce qui est bien c'est que tu peux farmer l'xp Ça c'est cool l'xp Tu perds pas l'xp quand tu meurs Je peux pas Parce que par là C'était ici Ça c'est bien C'est pas plus mal Ça permet de monter des niveaux Et d'améliorer ton vaisseau C'est bien fichu C'est ce que je dis tout à l'heure Alors attends On va essayer d'aller choper ce fameux arbre là Qui en bas Bon même si avec le canon triple Ça aurait été plus simple Si je me mets à distance comme ça là Ici Il va peut-être pas faire topper les vaisseaux Aïe Enfin mauvaise idée Oui d'accord En fait il a plusieurs types de patterns Qui du coup sont horribles Wow celui là il est horrible ce truc là Wow je déteste Déteste celui-ci Oh c'est une horreur C'est une horreur Ah ça c'est bien le niveau supérieur Ok je vais pouvoir améliorer quelque chose Cadence de tir Dégats c'est 3 Je vais attendre encore Je vais attendre de me choper un niveau de plus Avec un niveau de plus j'aurai plus de dégâts Et c'est sûr que quand on aura le canon supplémentaire On sera mieux quand même Bon c'est bien parce que c'est pas non plus trop punitif Je trouve Ah oui alors là par contre c'était les C'était les autres Enfin c'est pas trop punitif dans le sens où Tu repop assez vite Le chargement est rapide Voilà En ce sens là que je veux dire ça Ok allez c'est parti Attends je suis où là Ah oui je me voyais plus Oh je me voyais plus punaise Oui par contre Ça va faire gaffe Ah bah je me voyais plus Les gars Je crois que si je me mets là Non Ah je pense là En fait tu vois sa bouche Qui se transforme en rouge Quand il commence à être Mal de vie Je crois que là il me touche pas Ah si Ouais En fait il me donne pas mal d'xp Donc en fait c'est pas mal Si tu veux farmer un peu C'est pas mal du tout Ouais ouais il donne beaucoup d'xp c'est bien Ouais Ouais Alors c'est bien mais par contre il faut y retourner après Mais je me dis que Tu sais je me le fais encore une fois Et j'aurai mon amélioration de dégâts Donc on sera bien Bon j'aurai pas mon troisième canon Parce qu'il faut quand même beaucoup de pièces Mais doit y avoir une méthode Enfin doit y avoir un autre endroit Où aller Ok attends je le shop En faisant ça Tu restes pas dans son Dans sa zone d'impact Donc c'est pas plus mal Peut-être le poursuivre en d'ailleurs Ouais Merde Ouais je peux se faire Forcément Ah en faisant ça c'est pas mal En faisant ça je peux choper les deux rapidement Ok Si si il y a un niveau Je suis pas un niveau de plus avant pas longtemps Là J'ai un niveau de plus Toujours pas Je crois que j'ai passé un niveau en même temps Ouais j'ai passé un niveau en même temps Ok Ok je vais améliorer tout de suite Les dégâts Comme ça au moins on est bien Et je vais peut-être essayer de faire l'arbre en premier Attends Ouais les dégâts ils font du bien quand même Ah t'améliore bien Je vais essayer de choper l'arbre Pour voir si ça fait un peu plus de dégâts J'aime bien le fait qu'on puisse farmer l'XP Ça par contre c'est très cool C'est vraiment un bon point Ah oui d'accord Ok d'accord Il y a carrément des buissons ici Qui sont relous Ok Ok Je suis pas dans la même zone Je suis pas dans la même zone Ok Ah c'est assez addictif C'est un vrai petit jeu d'aventure Le jeu ça peut être mini shoot adventure Ça fonctionne bien Ils ont pas menti sur le produit C'est ça que des fois C'est ça le truc C'est quand t'achètes un jeu indépendant Que tu l'achètes sur promesse Des fois t'es un peu déçu Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois D'être déçu par un jeu indépendant Malheureusement Et là je suis vraiment pas déçu du produit Parce qu'il y a des jeux indépendants Sur le kiff produit Qui promettent mauvais merveille Et des fois C'est pas trop ça Là clairement Ils en ont pas trop dit Et c'est encore mieux Je sais plus ce que je pensais Oula Oula Donc il faudrait Il faut leur donner de la force A ces devs C'est vraiment mérité C'est vraiment mérité Ah ok Oui ok Alors lui il se détruit pas en haut Il me reste une vie Je vais galérer Ah mais toujours plus Toujours plus Evidemment Bon je pense qu'on va s'arrêter là Parce que ça fait quasiment une heure Je voulais faire une heure Ah attends Toujours un truc en plus C'est quoi ? Je peux acheter des trucs ? Dévoiler la carte Vas-y Ah ok C'est trop cool C'est vraiment cool Et du coup évidemment Toute la map Toute la map au sud Je l'ai pas Tu vois Ouais Non mais le petit côté Ah je sais pas encore Non pas encore Il faudrait que j'en J'en fasse un autre Bon allez Je leur fais juste une petite vie Une petite vie Ouais c'était pas une bonne idée par là du coup Ouais ça renforce le petit côté farm Je suis d'accord Je suis d'accord Et c'est pas Le jeu n'est pas simple Donc ça fait du bien Après il y a Il y a plusieurs niveaux de difficulté Si jamais vous voulez Vraiment de l'exploration Etc Tu vois Il y a vraiment cette possibilité Et non le jeu est surfacé Pour l'instant C'est vraiment un petit jeu indé Je vais par là Alors voyons voir Qu'est-ce qu'on apprécie Alors quoi mon cochon Un peu eux ils donnent Ouais c'est pas eux qui donnent Beaucoup d'XP C'est pas eux Là-bas il y a une batterie Ah là Je crois que c'est par ici Puis c'est plein de petits trucs cachés Tu vois C'est trop bien Et je persiste à dire Que je trouve ça trop cool La manière dont Dont c'est marqué La jauge d'XP J'adore Ce petit machin Qui se remplit là Je trouve ça super Ah mais attends Trop bien Mais trop bien Je choque plein de pièces C'est trop bien Attends c'était combien de pièces Qu'il me fallait Pour avoir mon amélioration En 3 canons Incroyable ici Incroyable cette zone Je crois que c'était neuf Non c'était plus que ça Qu'est-ce que c'est que cette zone Alors ça c'était un petit truc caché J'ai l'impression Parce que Ok il faudrait que je revienne Parce qu'il y a beaucoup de cristaux Bon attendez La prochaine fois que je meurs Je regarde juste comment il m'en faut Pour améliorer mon canon Je crois que c'était Non c'était pas neuf C'était plus que ça Ça devait être plus que neuf Wow 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 On peut pas le déglinguer quand même Ah merci Il y a un de plus Est-ce que je peux farmer ces pièces là C'est ça la question aussi Si je meurs Est-ce que je peux revenir ici Et farmer ces petites pièces Ou ça serait trop cool Ça me donnerait Bon ça me donnerait Mais bon Parce que vu les pièces que c'est Qui sont utiles pour l'amélioration du lesso Je pense pas Par contre je me dis L'arbre tout à l'heure Il doit me donner une sacrée pièce à l'intérieur C'est quoi ça du coup L'arbre mojo Attends on va aller voir ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Oh un magasin Restauration avancée Améliore la restauration Ah par contre on en lit mal Augmente votre énergie Contient un morceau d'histoire oubliée Améliore la restauration des cristaux Ce qui réduit de 10% Le montant requis pour monter de niveau Ah bien Vas-y je le prends Ok Ouais par contre Là en termes de police d'écriture Faudra peut-être revoir Je peux pas passer Ok à noter Ouais là la police d'écriture Faut vraiment plisser les yeux Euh Qu'est-ce qu'on a par ici Bah écoutez on fait une dernière vie Ah j'essaierai bien d'aller buter l'arbre On va essayer d'y retourner vite On va faire une dernière vie Et dès qu'on meurt On arrête la vidéo découverte On va faire un maximum pour pas mourir Allez c'est parti On le déglingue Aïe Il m'a surpris En fait il me poursuit avec ces trucs C'est horrible Peut-être que je m'éloigne quand il fait ça Genre tu vois genre vraiment En plus je lui fais pas mal de coups critiques Quand c'est comme ça En fait il y a une espèce de danse C'est ça en fait sa pattern C'est une espèce de danse Tu vois Ah c'est ça c'est une danse Ah ouais incroyable Oh incroyable Incroyable le coup de la petite danse Ok ça c'est bon Et je crois que je peux passer par là Non Ok donc ça c'était juste pour le buter lui Ok Ah punaise Je vais avoir Je vais suivre Je vais avoir Non Ok Ensuite C'était quoi déjà ici ? C'était juste un passage je crois Pour relier les deux côtés C'est ça C'est quoi ça ? Ici Je suis déjà passé là Ouais à mon avis il faut que je retourne Aux deux Aux petits buissons de tout à l'heure Quasiment sûr Ah non Je t'ai jamais vu ici Je t'ai jamais vu ici Ah ah Vas-y je t'ai cassé On va voir Peut-être un truc caché un peu C'était plus con C'est jamais Ah non c'est juste les décors Oh ah si ok Alors lui il va me donner une pièce Allez on va retourner autour Enfin c'est bien tout le stick shooter Pas de problème mon gars Donne moi ta grosse pièce Ah bien c'est bien 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 Plus que ça même Plus qu'une Comme là Ok 10 Et j'ai passé un niveau de plus Alors effectivement j'ai eu raison Pour me prendre l'amélioration de 10% Parce que ça a beaucoup plus vite l'impression C'est pas plus mal Qu'est-ce qu'on a ici Ah mais oui Je suis revenu Ok j'ai débloqué le passage Ok Je t'ai bloqué le petit passage vers la gauche Yes Je viens de capter où on était Je viens de capter Ok Ok là c'est une petite forêt Donc Au nord je crois qu'il y a un truc à sauver Et au sud il y a le petit donjon Allez Qu'est-ce qu'il y a pas boost est-ce qu'il faut que j'étruise les fleurs peut-être non ça repousse après ça doit verrouiller le passage déverrouiller le passage aussi yes ça peut être un truc de plus au village en plus écoutez on va passer au village vite fait pour voir les trucs que ça m'a débloqué ah c'est un marchand stylé ok alors c'était combien c'était 22 alors ça c'est quoi alors par contre là indique la progression globale et ajoute des marqueurs aux endroits qui vous restent à la chose à trouver indique les lieux est complètement complété vous ramène au village dès que vous souhaitez ne fonctionne qu'en extérieur non 65 l'astrolabe très pratique pour se dire qu'on a beaucoup de choses à collectionner aussi bon tant qu'on meurt pas on continue on a dit on a dit 22 pour améliorer le canon ok lui on lui va nous en donner pas mal c'est toujours le même ou pas ok c'est le même ok c'est le même avec la petite danse à finir je vais je vais me faire avoir je vais me faire avoir attendre je vais m'éloigner un peu façon ils vont pas très loin ces trucs je crois ouh là si j'ai rien dit moi j'ai rien dit je pensais pas qu'ils allaient souvent non je veux quand même essayer de le buter quand même je veux quand même essayer de l'avoir avant d'arrêter sauf que ça fonctionne bien de toute façon quand t'as ça ils ont tout gagné à vache ouais mais attend je fais n'importe quoi alors je vais m'éloigner un peu c'est pas de la vie ça ah oh yes ah excellent ok bah très bien bah écoute moi ça m'arrange hop là viens voir papa et j'ai passé un niveau de plus ok ouh 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 la vache ok alors le boost et le dash font du bien heureusement que je les ai excellent ok 21 22 à tiens on va aller chercher notre nouvelle armée Vas-y let's go Go chercher le triple canon Ca va faire du bien aussi Et du coup Hop la amélioration Trop bien La petite sensation de puissance Ah ouais la sensation de puissance ça cartonne Ah oui il y en a un qui va beaucoup plus l'un que les autres en plus J'aime J'aime Ah ça fonctionne super bien Qu'est-ce que tu veux dire à ça C'est un grand oui J'étais assez sceptique au début En mode attends comment ils vont nous faire un truc qui ressemble un peu à Zelda Mais avec un Twinsic Shooter etc Ok donc là on est dans un donjon Ok Ah non c'est pas un donjon J'ai l'impression que c'est un Ou un mini donjon peut-être Oui d'accord super En plus les trucs qui pop Ouais évidemment Bah écoutez on va s'arrêter là pour La découverte Excellent Genre vraiment Ah oui je peux améliorer encore un petit peu Genre vraiment non Excellent Ah oui d'accord J'ai mon énergie avec les 3 batteries que j'ai récupérées En bas Non vraiment excellent Genre j'ai rien à dire C'est super cool C'est une super belle découverte Et en vrai Je suis hyper séduit Et je vais le terminer de mon côté J'en ferai très certainement un test complet Quand je l'aurai fini Quand je l'aurai fini Mais Impressionné Vraiment impressionné N'hésitez pas si jamais vous avez envie sur Steam Ça s'appelle Mini Shoot Adventure Et C'est fait par des français De Toulousain Et C'est trop cool Voilà C'est trop cool C'est trop cool C'est trop cool Sous-titrage ST' 501